En cours d'EPS, tu as fait un faux mouvement à l'âge de 12 ans et depuis, tu as super mal. J'ai été très mal à la T9 en fait. Accident de voiture. Maintenant, tu as peur de passer le permis. Tu as eu un accident quand tu étais plus jeune. C'était en 2009, mon accident. Étant donné que ma mère aussi a eu un accident de voiture, du coup, forcément, ça ne favorise pas. Donc, tu as tes sous morphine toujours ? Tu as toujours des grosses douleurs ou c'était après l'accident en fait ? En fait, j'en ai pris pendant énormément longtemps. Et là, en février, j'avais arrêté parce que je ne travaillais pas. Donc, je n'avais pas hyper mal au dos. Mais étant donné que j'ai trouvé du travail en août, du coup, j'ai repris là. Ok. Alors, psoriasis derrière les oreilles, les cheveux, le visage. Tu fais des insomnies. Donc, parfois, ça arrive que tu restes cinq jours sans dormir d'affilée. C'est arrivé. Ce n'est pas arrivé beaucoup de fois. Ça a dû arriver deux fois à ce niveau-là. Ça doit être dur. Oui, oui. Non, c'est très dur. Par exemple, hier, je n'ai pas dormi. Peur de m'endormir depuis toute petite. Un jour, ça va. Paralysie du sommeil. Donc, tu as fait plusieurs paralysies du sommeil. Cauchemar horrible. Alors, il y a une fois où tu es arrivé d'une bataille au Moyen-Âge, tu as reçu une flèche sous le sein droit. Et quand tu t'es réveillée, en fait, tu avais encore des douleurs. Encore la flèche, en fait, j'avais l'impression. Oui. Cauchemar plus paralysie du sommeil. Donc, le deuxième, il y avait une sorcière dans une vieille maison. Cauchemar quand on m'a enlevé les végétations. Donc, je rêvais qu'on te violait. Ça, tu ressentais vraiment les effets, en fait ? Bah, je ne me rappelle pas trop parce que j'avais 6 ans. J'étais petite quand même. Ah oui, tu étais petite. Mais en fait, c'est pour ça que ça m'a marquée. Parce que... Ah oui, comment on peut rêver d'être violée à 6 ans ? Bah oui. Bah, voilà. C'est surtout ça qui m'a choquée, en fait. Ouais, c'est bizarre, ça. Et en plus, en même temps, j'entendais ce que disaient les chirurgiens, quoi. C'était vraiment bizarre. Donc, toi, pendant que tu te faisais... Enfin, les chirurgiens, c'est-à-dire que là, on est dans un rêve ? Ah non, en fait, j'étais en train de me faire opérer. C'est pour ça que j'ai rêvé, parce que je me suis fait endormir avec le masque à gaz. Donc, tu t'avais 6 ans, tu t'es fait endormir avec le masque à gaz et t'as fait un cauchemar pendant qu'on t'opérait, comme quoi on te violait, c'est ça ? Voilà. Là, c'est chaud, ou ça ? C'est quand on t'enlevait les végétations ? Ouais, voilà. Bah, on va vérifier ça, hein. Ok. Bizarre. Surtout, quand on est opéré, on se souvient de rien, il n'y a pas de... Enfin, on ne rêve pas, quoi. Ouais. Donc, c'est étonnant, quoi. C'est assez étonnant, cette histoire. Bon, problème pour avoir égardé des amis. Ouais. Toujours trahi ou abandonné, ça, on voit ça souvent. Du mal à avoir des émotions, à aimer un homme. Donc, toi, tu as l'impression d'être... Ouais, de... d'être sans émotions, quoi. Ben... Genre, par exemple, les psys, ils m'ont analysée comme borderline, par exemple. Mais en fait, genre, je ressens trop des fois, et des fois pas assez, mais... Ok. Bien. Voilà, quoi. Enfin, moi, je ne crois pas du tout à la psychanalyse, quoi. Fascination pour les chats. Je ne me suis jamais sentie vraiment humaine. Impression de venir d'ailleurs. Petite, j'arrive à me connecter à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc, ça a cessé à l'âge de trois ans. En fait, c'est quoi ? Une connexion à une galaxie, c'est ça ? Ou à une hémicycle, tu as précisé ? Ouais, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est soit, ouais, un hémicycle, genre Assemblée nationale, ou alors que c'est soit une galaxie. Je sais que ça n'a rien à voir, mais je n'arrive pas à retrouver l'image. En fait, j'ai des résidus comme ça qui me font penser à ces deux choses, mais je ne me souviens pas ce que c'est, en fait. Je n'arrive pas à passer le cap de la mort de Charlie, mon chat. Ouais, en fait, c'est comme si tu avais perdu un membre de ta famille très proche, quoi. Ou même une partie de moi-même, en fait. Ouais. À 12 ans, tu as sorti donc une boule de ton nez, là, cette fameuse boule. Voilà. Tu en as fait quoi de ça ? Tu l'as jetée ? Tu l'as conservée ? Bah non, non, ouais, je l'ai jetée parce que ma mère, elle m'a dit « Ah, c'est dégueulasse, jette ça ! » Est-ce que tu scellais du nez quand tu étais plus jeune ou pas spécialement ? Non, 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 non. À 17 ans, réveillée avec une tige vert fluo de 1 cm à 1,5 cm dans la nuque, donc vers la glande pinéale. Donc, c'est ça, tu ne sais pas trop si c'est une plume de coussin ou si c'est… Ça ne ressemblait pas à une plume, en tout cas, j'ai sûre. Ouais, en même temps, une tige vert fluo, les plumes, elles ne sont pas vert fluo, donc c'est vrai que c'est surprenant. C'était bizarre, en tout cas. Et on a dû me la retirer à la pince à épiler tellement que c'était profond, en fait. Ouais, ouais, c'est bizarre. Mais ça, tu l'as gardée ou tu l'as jetée aussi ? Non, pareil, à 17 ans, franchement. On a rigolé, on s'est dit que c'était des extraterrestres, d'ailleurs, sur le coup, mais on n'y croyait pas, on a essayé de trouver des explications. Voilà, quoi. Alors, ta grand-mère, elle, elle a fini schizophrène, ta mère est schizophrène, donc c'est un peu transgénérationnel, tout ça, là ? Ouais. Et mon arrière-grand-mère aussi. Arrière-grand-mère, ouais. Ouais. Ça a l'air sur une belle lignée, tout ça. Ouais. 20 tentatives de suicide, ta mère, elle a fait, quand même. Ouais. Alors, maintenant, elle est dans un fauteuil roulant, donc depuis deux ans. Non, non, depuis que j'ai deux ans. Depuis que tu as deux ans ? Ah oui. Ouais, depuis 1985. C'est depuis l'accident de voiture ? Ouais, 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 elle a eu... Enfin, pas le mien, le sien, parce que c'est deux choses différentes. Ouais, ouais. Alors, donc, problèmes familiaux, mon arrière-grand-mère Augustine a perdu son mari qui s'est fait écraser par un train, il était cheminot, du coup, les enfants n'ont pas eu de père, et elle est devenue folle, donc schizophrène, elle a été en HP toute sa vie. Ma grand-mère, Marie-Thérèse, a subi un divorce, les enfants ont été séparés, ils ont été séparés, et ont du coup manqué de figure paternelle. Ma grand-mère s'est suicidée à l'âge de 62 ans, apparemment aussi était schizophrène. Ma mère a voulu faire un bébé toute seule, donc c'est toi. Suite à une déception amoureuse, elle a couché avec mon père, et s'en est séparé très vite. Il n'y a donc pas eu de père, donc je suis fille unique. Ma mère est schizophrène et a fait une vingtaine de tentatives de suicide. Ma mère, quand j'avais deux ans, a eu un accident de voiture, bizarre sur l'autoroute, il y a eu deux expertises, ils n'ont rien trouvé qui aurait pu l'expliquer l'accident. Le conducteur a perdu le contrôle, il y a aussi la femme du frère à ma grand-mère qui est allée voir une espèce de sorcier bizarre. On ne va pas tout énumérer, ça ne sert à rien, c'est trop long, moi ça va m'embrouiller à la limite. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va aller à la source, à la cause de pourquoi tu as ces implants. Et sinon, toi, dans ta vie en général, tu as du mal à te lier avec des gens, tu te sens isolée. Est-ce que tu as l'impression d'être abductée, toi, au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que tu as des visites ? Est-ce que tu ressens des présences ? Vous savez, ça fait depuis un mois que je m'en rappelle. Depuis toute petite, moi, j'avais peur des fantômes, j'ai toujours cru que c'était des fantômes. Donc je voyais des ombres, en fait, et il n'y a pas longtemps, j'ai compris que ça pouvait peut-être se présenter en forme d'ombre, en fait. C'est un de vos patients aussi, d'ailleurs, avec qui j'ai discuté, on s'est retrouvés par hasard. Et du coup, oui, peut-être que du coup, oui, peut-être que je suis visitée depuis longtemps, je ne sais pas du tout. D'accord. Donc il y a des choses qui te reviennent petit à petit, donc tu as fait le lien, finalement. Oui, voilà, oui. Ok. Ben, installe-toi à Seine et puis on va voir ce qui se passe. Mets tes gants de chirurgien. Ah ! On me suit, on me suit. Bien sûr. Bon, je ne sais pas ce que ça va te donner. Je pense que c'est bon. Donc tu veux, pour vérifier aussi ton chat, Diego, donc c'est un nouveau chat, s'il a des implants ? Enfin, ce n'est pas un nouveau, il a 9 ans, mais… D'accord. Oui, il vomit tout le temps, lui. Il n'a pas un beau poil par rapport aux autres, et les vétérinaires ne savent pas ce qu'il a. D'accord. Ben, l'autre fois, on a eu le cas d'un chien, en fait. Le chien, il a communiqué avec sa maîtresse, lui disant qu'il fallait qu'il mange de l'ortie, parce qu'elle ne savait pas ce qu'il avait. Tu te souviens, Seine ? C'était avec toi ? Non, c'était avec Paulo, peut-être ? Non, c'était pas avec Paulo. C'était marrant. Donc je ne sais pas, on va voir si ça va mieux, le chien. Je finis de lire un vite fait, parce que c'est tellement long que je n'ai pas raté quelque chose qui pourrait être important. Oui, j'aimerais, si possible, que… Parler à Charlie aussi, je vois ça. Oui, s'il veut communiquer avec moi. C'est qui Charlie ? Son chat, dont elle était très attachée. C'est un chat chat. Ok, bon, on a fait le tour. Alors, on y va. Tu coupes ton micro, toi, par contre ? Alors, toi, c'est Céline, ton vrai prénom. Ce n'est pas Charlie ? Bien. Asseine, tu es prête ? Là, je suis sur le téléphone. Asseine, règle un petit peu ta vidéo. Bouge-la un petit peu. Oui, voilà, comme ça, c'est bon. Bien. Bien, on va commencer par détendre le corps lentement. Pendant que je te parle, ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distraie pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sans que ton corps lentement devienne plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de dix à un. Et pendant que je compte, ton corps se détend. Dix. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourd. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourdes. Neuf. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort. Deviens lourd. Se détend. Ton dos aussi devient lourd. Et la sensation est agréable. Très agréable. Tu te sens enfoncer vers le bas. Lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps. Dedans. Et dehors. Huit. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. Les muscles de la poitrine se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. Et c'est une sensation de bien-être dans tout le corps. Et c'est une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondément et tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu cherches Céline. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 3, 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté à Céline, tu me le dis. Je suis connecté avec elle. Comment la vois-tu énergétiquement ? C'est très bizarre, elle est tournée de 3 quarts. Je ne la vois pas de face, je la vois de 3 quarts. En énergie, pour moi, elle est gris foncée. Donc, c'est embrumé. Pour moi, elle est dans la pénombre. Je la vois dans de la pénombre. Maintenant, demande-lui si elle accepte. Déjà, tu vérifies que c'est bien elle. Tu prends son ADN. Et puis, tu regardes au fond de ses yeux. On va ici, elle. Je voulais vérifier autre chose. J'ai oublié. Je ne sais plus. Non, c'est elle. Oui, alors, attends. Oui, non, voilà. Je voulais voir si elle avait un autre type d'ADN, mais non, elle n'en a pas. Bien. Demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Bien. Dis-lui de te montrer les images au moment où il lui a été installé quelque chose dans son corps. Demande-lui de t'emmener là, à ce moment précis, où un dispositif a été mis dans son nez. Et dis-moi ce que tu vois. Et dis-moi ce que tu vois. C'est quelque chose qu'elle a eu jeune, déjà. Quel âge ? C'est jeune. Cinq ans. À l'âge de cinq ans. Je ne sais pas encore. C'est les premières informations que j'ai. Ce ne sont pas des reptiliens sur elle. C'est des grilles. ou en tout cas qui ressemblent à des grilles. Je ne vois pas encore la scène. Elle est... Comment on pourrait dire ? Elle est... Elle est cachée. J'ai des... Comment ça s'appelle ? Des... J'ai des sensations, des... Comment ça s'appelle ? Des... Des sentiments, plutôt, qu'une image. C'est brouillé, tu veux dire ? Ouais, ouais. C'est même... C'est occulté. Ouais, ouais. Ouais, ils ont des brouilles. Bien. Demande directement à Céline. À quoi sert cet implant dans son nez ? À quoi ça sert ? Pourquoi elle a ça dans son nez ? Ça me dit... Elle me dit... Ça donne des informations... Ouais. Sur... Sur elle. Ouais. Sur son environnement, sur... Ça fait un peu comme un... J'ai l'image d'un... J'ai l'image d'un drone, en fait. C'est comme si au travers de cette petite capsule-là... Enfin, je ne sais pas ce que c'est. C'est ce dispositif. Elle peut être... Téléguidée. Ouais. Ouais. Ils peuvent... En fait, ils appréhendent tout l'environnement. Comme s'ils étaient, eux, loin. Et on voyait comme si... Enfin, je vois comme si c'était un drone, quoi. Ouais, ouais. Ils voient tout ce qu'il y a autour. Les sentiments, les... Les gens, le... L'espace, le... Les envies... C'est un truc qui est plus poussé que... Voilà. Et comment se fait-il que ce... Cet implant, en fait, soit sorti de son nez ? Que s'est-il passé ? Il s'est décroché. Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont cherché à... Non, non. C'est son corps. C'est plus son corps... Ouais. ...que eux... Comme, je ne sais pas, un truc qui s'est décroché ? Est-ce que c'était un rejet de son corps ? Est-ce qu'ils ont cherché à remplacer l'implant ? Oui. Ils l'ont fait ? Oui. Ou ont-ils installé le nouvel implant ? Alors, attends. On va voir si c'est un implant physique déjà ou éthérique. Par quoi ils l'ont remplacé ? Un implant physique, oui. Un implant physique. Moi, j'ai l'image de laine. Laine droite. Dans laine droite. Donc, ils ont réinstallé une capsule dans laine droite ? Oui. Même type d'implant que dans le nez ? Pas tout à fait, mais c'est dans la même famille. Oui. Pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu peux... Tu perçois combien de gris, là ? Je n'ai pas... Personne pour l'instant. Personne ? Je n'ai pas de... Alors, demande à Céline d'appeler le responsable. Celui qui est responsable de ce projet. Et dis-moi, qui se présente ? Oui, il est là. Comment le vois-tu ? Je le vois, il est plus petit qu'elle. Je le vois, ça fait un peu... Mais je le sens... Froid... Et presque méchant. Comment s'appelle-t-il ? Quel est son prénom ? Très... Il est hostile. Son prénom... Sous prénom... J'ai du mal à le prononcer. Il y a M... M, oui. C'est un mélange entre mort et malure. Ok, on va l'appeler malure. Mort et malure. Bien. Un mélange des deux. Pendant ce temps-là, dis à Céline d'appeler sa maman, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Dis à toute sa... Qu'elle dise à toute sa famille de se présenter dans ce lieu. Juste pour qu'elles assistent à la séance. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Malure s'il a interféré avec d'autres membres de sa famille ou si c'est simplement Céline. C'est simplement Céline. Céline. Oui, il a interféré avec d'autres membres de sa famille. Depuis combien de temps ? Combien de générations ? Alors, attends. Tu sais qu'ils ont le pouvoir de... Enfin, le pouvoir... Ils ont la possibilité de... Ça me fait penser à une anesthésie. Ils peuvent anesthésier les gens. Parce que c'est ce qu'il essaie de me faire. Tu mets une bulle de protection. Oui, oui. Pour pas que tu bouges ou pour pas que tu... Oui, tu poses des questions. Oui. Non, non, mais ça n'a pas marché sur moi. Bien. Alors, depuis plusieurs générations, c'est ça ? Demande-lui. Depuis combien de temps, en fait, sa famille est parasitée par eux ? Entre 200 et 250 ans. Donc, ça fait plusieurs générations, d'affaire. Oui. Et qu'est-ce qu'ils recherchent, eux, avec cette famille, en fait ? C'est quoi le but ? Déjà, ils ont... C'est marrant, attends, parce que c'est bizarre, quand même. C'est comme s'ils avaient manipulé... Ils n'ont pas d'ADN extraterrestre. Enfin, elles, elles n'en ont pas. Comment expliquer ça ? C'est comme s'ils avaient réussi, entre guillemets, à attraper quelqu'un. Oui. Et de cette personne-là, ils contrôlent, ils font des mélanges. Ils font des mélanges de quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas, des mélanges de quoi ? Des mélanges d'ADN. Des mélanges de... Parce que c'est comme s'ils créent un fœtus. Comme s'ils créent un fœtus et puis après, ils le mettent... Oui. Ils le mettent dans le ventre d'un... D'une femme, quoi. Est-ce qu'ils ont fait des expériences sur Céline ? Oui. Quel genre d'expérience ? Ils ont fait pas mal d'expériences. Ça, c'est pareil aussi. J'ai du mal à voir ce qu'ils font. Elle a porté des enfants pour eux, déjà. Ça, c'est sûr. Autre chose que des enfants aussi. Oui, c'est-à-dire ? Je ne sais pas. Quelque chose qui grandit dans son ventre. Enfin, je veux dire autre chose que humain. Plutôt que autre chose que des enfants. Autre chose qu'humain. C'est dans cette vie de Céline ou bien ça a commencé dans d'autres vies ? Non, c'est dans cette vie-là. Ah oui, est-ce que ça a commencé dans d'autres vies ? Oui, il y a aussi dans d'autres vies, oui. Donc, ce n'est pas d'autres vies ? Non. Alors, c'est quoi le plan avec Céline, en fait ? Aller utiliser, enfin, l'objectif final avec Céline, c'est quoi ? Qu'elle leur appartienne. Qu'elle leur sert, en fait, en fait, ça leur sert sur la Terre. Ça leur sert d'intermédiaire, en fait. Et puis, les humains, ils ont pour eux un système de reproduction. Enfin, un truc, tu vois, où les êtres peuvent grandir dans un ventre. Ils aiment bien ça. Pourquoi ils n'utilisent pas des couveuses, s'ils sont forts technologiquement ? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être humains pour ça ? Il y a certaines séances où on les voit dans des couveuses. Pourquoi est-ce qu'ils vont prendre des risques, venir abduquer quelqu'un ? Oui. Les couveuses, c'est pour après. Ils aiment bien le rapport organique. Il y a de ça. Et ils prennent aussi, c'est comme s'ils prenaient aussi une partie. Je ne sais pas comment expliquer. Je crois que ça fait une partie de l'ADN. En fait, je vois comme ça prend aussi une partie de ce qu'est l'être humain. Donc, c'est mieux que l'embryon grandisse dans le ventre de la mère. Ensuite, ils le retirent et ils finissent dans une couveuse, c'est ça ? Exactement. Mais il faut ce départ. Oui, c'est important pour eux. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à maîtriser. Il ne faut pas que l'environnement soit stérile. Parce que s'ils mettent l'embryon dans un truc où il n'y a pas d'âme, où c'est une machine, ça ne fonctionne pas. Bien. Et ils ont utilisé ces lignes combien de fois, en fait ? Elle a donné la vie à combien de reprises ? Dans cette vie-là ? Oui. Pas mal de fois pour moi. Un chiffre. 7-8 fois. Mais il y a eu comme des fausses couches aussi. Et il y a eu des fœtus, il y a eu une réussite ? Est-ce que des fœtus ont vécu ? Oui, oui. Et ils sont utilisés de quelle manière ensuite, ces fœtus, en fait, ces bébés ? C'est quoi l'objectif ? Ils servent à quoi ? C'est quoi ? ... ... C'est flou, ça leur permet de s'infiltrer sur la planète, ça leur donne une porte ouverte sur la planète. Tu veux dire que ces bébés ont l'aspect humain et qu'ils vivent ensuite sur Terre ? Oui. Ils peuvent vivre sur Terre. Ils sont en relation avec eux, en relation étroite avec eux. Oui. C'est comme des collaborateurs, tu veux dire ? Oui. Comme leurs enfants, d'une certaine manière. Ils ne les considèrent pas comme leurs enfants, ils les considèrent plus comme des... ...soldats, des esclaves. D'accord. Oui. Oui. C'est peut-être le terme le plus approprié, en effet. Et ils ont... C'est comme si, au travers d'eux, ils peuvent agir plus facilement sur la planète. Je ne dirais pas qu'ils veulent remplacer la race humaine, mais il y a cette idée de... de... de faux humains. Oui. Et ces faux humains, donc, enfin, c'est... Oui, c'est... Ceux qui vivent parmi nous. Ceux humains. Quels rôles ont-ils, après, sur Terre ? Est-ce qu'ils sont à des postes importants ? Oui, c'est ce qu'ils valent. Ou bien, pas forcément. Oui. Non, c'est ce qu'ils valent. Ils veulent... Ce n'est pas forcément des postes de président, des choses comme ça. C'est... Ils cherchent des endroits où ils peuvent avoir un gros impact, aussi. Ça peut être, je ne sais pas, dans une usine, ou ça peut être dans une petite communauté. Par exemple, je ne sais pas, le prêtre. Donc, tu vois, ça va agir plus sur des mentalités, sur... Et en fait, eux, donc, au travers de ces êtres qu'ils mettent sur Terre, ils veulent aller vers quoi, en fait ? On va tous au travers de la vie sur Terre. On va mettre un максим énorme. On va mettre unmiş aur preparement. On fait un Bout. Pour ça, il doit aller vers qui estConfге. On va mettre un island là-là. On va mettre... On va mettre des clichés au travers. On va laisser un monde, Il y a encore cette idée de contrôler une partie de la population, voire toute. Pour eux, ce n'est pas un problème. Mais... J'aimerais savoir aussi pourquoi 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 ça ? Pourquoi ils veulent... Il y en a une partie qui veut s'installer sur la Terre ? Voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres réponses. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait avant ? Parce que ça fait quand même très longtemps qu'ils sont présents, qu'ils vivent... Comment t'expliquer ? Ça veut dire que ce qu'ils font, ils n'ont pas tellement le... Ils sont ralentis dans leur projet, en fait. Ils n'ont pas tellement le... entre guillemets, le... J'allais dire, le droit de le faire. Ils... Ils forcent des choses. Ils ne maîtrisent pas tout non plus. Est-ce qu'ils ont besoin de nous, de notre pouvoir créateur, pour évoluer aussi ? Oui, je sens qu'il y a... Pareil, c'est difficile à expliquer. Oui, c'est qu'il y a... C'est qu'ils ont des choses... Alors, ils ont des capacités, ils ont leur développement, mais nous, on a d'autres choses qu'eux voudraient. Ils aimeraient bien un mélange des deux trucs, de leur essence et de notre essence. Oui, ils veulent tout. Ils aimeraient bien ça. Il y a un truc, il y a une dimension qu'ils n'ont pas. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Céline de retourner au moment de son opération, lorsqu'elle s'est fait enlever les végétations. Donc, elle avait six ans à l'époque et elle rêvait qu'elle se faisait violler. Alors, regarde ce qu'il se passe pendant cette opération sur un plan subtil. « Que vois-tu ? » « Que vois-tu ? » « Que vois-tu, des tilis ? » « Quoien ? » « Que vois-tu où ? » « Quoi ? » « Temps nickel. » « T'est en train la route » « D'orire pleins, Je crois que ça a dû être le premier enfant qu'elle a dû porter. À 6 ans ? Oui. Parce que je vois qu'effectivement, je voulais faire la différence si c'était un viol par un humain. Alors non, ce n'est pas un viol par un humain, c'est un viol par un Hiti. Ça, c'est l'image qu'elle en a eue. Mais c'est pour qu'on lui introduise quelque chose. Donc, quelque chose a été introduit dans son vagin à ce moment-là, tu veux dire ? C'est très gênant. Pendant l'opération, donc ? Oui, c'est très... Je le ressens comme un viol. Voilà. Alors, regarde les médecins qui sont avec elle, les chirurgiens. Est-ce que ce sont réellement des humains ou autre chose ? Regarde. Ou bien ça se passe sur un plan subtil ? Oui. Et c'est eux qui font ça ? Ou bien ? Non, non, ça se passait sur un plan subtil. C'est l'anesthésie ou le fait qu'elle soit endormie qui a facilité... Oui, je remarque que souvent pendant des opérations il se passe des choses. Oui, oui. C'est parce que pour moi on anesthésie pas juste le corps. Ça touche aussi à... Comment on peut dire ça ? Ça touche au corps... À d'autres corps. Ça anesthésie d'autres corps aussi. Du coup, ils peuvent profiter un petit peu de ça. Oui. Donc en fait, alors regarde, demande à celui qui lui met quelque chose dans son ventre, donc. qu'est-ce que c'est ? À quoi ça va servir ? Donc si ça a un rapport avec la reproduction, évidemment. C'est dur, hein ? Ils veulent pas que je... Je suis en train de forcer. Parce qu'ils me brouillent. Je suis en train de forcer. C'est... 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 C'est un dispositif. C'est un dispositif qu'il dû me mettre là. Bien. Donc en fait, elle a eu quelques paralysies du sommeil. Donc demande-lui de te montrer sa toute première paralysie du sommeil et regarde ce qu'il se passe sur un plan subtil. voilà. Ça va être... On va faire ça. Et là, mais bon, c'est unhistique... C'est ça. Et là ? C'est ça ? On va faire ça. Parfait, là ? c'est c'est l'éthique qui le déclenche je vérifiais si c'était ça pouvait se déclencher comme ça sans un niveau énergétique et en fait non dans ce cas là en tout cas c'est l'éthique qui le déclenche et ils font il se passe quoi du coup lorsqu'ils déclenchent cette paralysie du sommeil c'est pour quelles raisons pour qu'elles ne se débattent pas pour qu'elles ne bougent pas à quelle fréquence elle est visitée pour qu'ils puissent intervenir sur elle sans ça fait comme une anesthésie comme ça tu ne bouges pas ils ne font pas de ils viennent souvent à deux deux ou trois je ne sais pas si vous voyez deux ombres trois ombres donc c'est pour ça qu'elle faisait des cauchemars petites enfin elle avait très très peur en fait la nuit oui donc elle elle les sentait elle ressentait leur présence quoi ah oui et les cauchemars horribles en fait est-ce qu'ils ont été induits par ces hétis ou bien c'est des c'est des choses qu'elles vivaient réellement et qu'elles percevaient sous forme de cauchemars il y a des deux les deux se mélangeaient en fait les deux choses se mélangeaient ouais alors regarde la fréquence c'est ça tu me demandais ouais quelle fréquence il vient c'est ça on 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 ils viennent quand ils veulent mais j'ai entre une fois deux fois par une fois tous les mois ou tous les deux mois mais c'est pas régulier ça veut dire qu'ils peuvent venir plus d'une fois par mois donc sa famille est toujours présente tout le monde écoute ce qu'il se passe ça leur parle est-ce qu'il y a des choses qui elles prennent conscience ils sont perdus pour moi est-ce qu'elles prennent conscience de la présence de ces grilles qui auraient pu interférer dans leur vie ce qui fait que elles ont été atteintes de folie par la suite mais je crois qu'ils le sont encore elles le sont encore parce que pour moi le il y a comme quelque chose de vide ils ont réussi à aller jusqu'au bout je vois des gens qui ont le regard vide ça me fait penser à ça oui ils sont là mais comme si ça les concernait pas ils sont ils sont pas concentrés sur ça ils sont pas là pour moi je sais pas comment dire ils sont absents ils sont là mais absents maintenant regarde pourquoi est-ce qu'elle a du mal à garder ses amis Céline elle tombe toujours sur des personnes qui la trahissent ou qui l'abandonnent au bout d'un moment à quoi s'est dit ça ? c'est lié à sa qualité d'énergie c'est lié à là je le sens presque comme si ça sentait un peu mauvais ouais donc du coup elle peut pas j'ai une odeur bah va attirer des gens qui sont pas ouais sur les mêmes fréquences du coup qui sont sur les mêmes fréquences alors regarde elle a du mal à avoir des émotions en fait à aimer quelqu'un comme si elle était ça a du mal à passer quoi qu'est-ce qu'il fait ? c'est les implants c'est des choses qui bloquent dans le ils bloquent l'émotion regarde s'il y a un chakra en particulier qui est touché tous presque tous enfin tous tous parce que j'allais dire plexus solaire plus en dessous mais non quand je monte à la gorge c'est aussi à la gorge le troisième oeil aussi donc du coup ce fait voilà ce manque d'amour en fait c'est chose qu'elle n'arrive pas à avoir c'est parce qu'il y a des implants qui l'en empêchent en fait ils font tourner ça au ralenti et ils transforment eux-mêmes ces dispositifs peuvent même transformer l'émotion l'atténuer la transformer l'atténuer c'est quelqu'un qui sûrement quand elle fait quelque chose en fait on interprète autrement ce qu'elle fait elle a l'impression peut-être de bien faire les choses mais c'est perçu comme si elle faisait mal les choses et pareil dans l'autre sens tout est déformé en fait alors regarde elle a du psoriasisme derrière les oreilles les cheveux et le visage est-ce qu'il y a une cause ésotérique c'est énergétique c'est perturbation énergétique pour moi c'est sa peau qui réagit chez elle c'est sa peau qui réagit pour dire qu'il y a un problème ça aurait pu être un organe chez quelqu'un d'autre mais elle c'est sa peau qui réagit ok elle peut avoir aussi des insomnies donc c'est arrivé qu'elle ne dorme pas pendant 5 jours d'affilée ça je trouve ça incroyable c'est je ne sais plus c'était au bout de combien de jours qu'on mourait si on ne dormait pas mais oui on peut mourir de ne pas dormir ouais d'épuisement oui d'épuisement mais ça c'est pareil c'est les rythmes qui sont ouais tout est chamboulé quoi ouais qui sont cassés il y a tout qui qui déconne à l'intérieur quoi oui et j'allais dire que ça prend le chemin de sa famille elle peut aller vers de la folie ouais ça peut aller jusque là ouais t'es épuisé psychiquement complètement et tout est chamboulé ça craque ouais ça craque alors eux ils alors eux en gros ils s'en foutent c'est comme s'ils tiraient d'accord comme tu vois comme nous avec des vaches et le lait quoi à fond que ça donne un maximum de choses quoi ouais les conséquences ils s'en fichent quoi ouais c'est ouais à la limite la souffrance ou qu'elles deviennent folles c'est le cadet de leurs soucis ouais c'est pas c'est une conséquence simplement ouais c'est une conséquence bien maintenant j'aimerais que tu ailles à la toute première fois où ils ont interféré avec elle la toute première fois demande à c'est l'une de te montrer les images dans ses autres vies la toute première interférence ouais ce que j'ai vu c'était que c'était au travers de sa mère déjà où ça avait été où l'interférence elle avait eu lieu donc déjà dans le ventre ouais dans le ventre c'est vrai que ça arrive fréquemment à ce moment là c'est venu à cause de sa mère dans ce cycle tu vois de reproduction dans celui-là dans sa vie de Céline oui parce que sa mère était déjà elle était déjà parasitée déjà ouais parasitée bien maintenant tu remontes dans le temps la toute première fois où c'est arrivé le commencement ça remonte le commencement avec Céline bah c'est ça pour moi ah oui ouais donc c'est ça dans une autre vie dans une autre vie ah dans le ventre dans une autre vie si tu veux dire c'était pas sa mère actuelle non non pas là dans une autre vie ok et il s'est passé quoi dans le ventre en fait pour qu'elle accepte leur présence comment ils se sont manifestés à elle la mère la mère a de l'importance parce que c'est elle qui fait passer le message de comme si on laissait rentrer des gens chez soi il faut qu'elle laisse qu'elle les laisse rentrer comme si elle les présente comme de la famille comme des amis quelqu'un d'un groupe dans lequel moi ça me fait penser à une secte ça me fait penser à un truc sectaire quoi donc à partir de ce moment là elle accepte leur présence ouais c'est pas des bonnes intentions parce qu'ils peuvent faire ça dans une intention pour faire évoluer le genre humain mais c'est pas dans ce sens là c'est dans le sens de plutôt de se servir des ouais et elle les perçoit comment elle quand il se présente à elle sous quelle forme ils se transforment en humain mais ils le font mal ils donnent un aspect humain mais presque tout de suite ils ils n'arrivent pas ça fait faux quoi ça se voit que c'est faux et ils reprennent après leur forme maintenant j'aimerais que tu demandes à Malure donc le gris comment ils font pour abducter physiquement en fait comment ça se passe par exemple comment ils se sont pris ils s'y sont pris pour lui mettre l'implant dans le nez l'implant physique est-ce que ça s'est fait chez elle ou bien ils l'ont emmené quelque part non ça s'est fait chez elle alors comment font-ils pour se matérialiser dans la chambre enfin à l'endroit où elle était c'était pas dans la chambre comment ils font ouais ça par où ils passent comment ils font ils font ils font ils font Je ne sais pas, c'est bizarre comment ils fonctionnent. Pour eux, ils se densifient sans se densifier. Comment expliquer ? Pardon, j'essaie de trouver mes mots. Pour eux, la densité, ce n'est pas un obstacle. Ils savent comment la contourner. C'est-à-dire, s'ils veulent traverser un mur, ils peuvent le traverser. Et en même temps, après, ils peuvent se mettre sur une fréquence qui va les densifier. Ils peuvent rester combien de temps d'ensifier ? Pas très longtemps, ça leur demande beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas agréable pour eux parce que ce n'est pas leur vibration, leur monde. Oui, ils sont sur une autre fréquence. Oui, c'est pour ça qu'ils mettent des implants. Pour ? Ça leur permet d'avoir, ce que j'ai dit au début, d'avoir une vision. Ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer. Oui, oui. Donc ça, ils peuvent contrôler de chez eux, à la distance, tranquillement. Ils voient ce qui se passe au travers des implants. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi l'implant qu'ils mettent, lui, reste dense. Ça reste dense parce que c'est le densifié. Donc il reste dense, il reste dans cette vibration-là. Et pourquoi ils insèrent un implant physique et non pas un implant éthérique ? C'est quand même plus discret. Pourquoi est-ce qu'ils prennent le risque d'en mettre un physique ? Ça a plus de force. Mais je crois qu'au travers de ça aussi, au travers de cet implant, ils peuvent créer cette paralysie-là. Ils l'activent et ça crée une paralysie. Oui, ça a de l'effet sur le corps. Ça a plus d'effet sur le corps. C'est comme si c'était moins subtil. C'est plus physique. Oui, donc c'est plus efficace d'une certaine manière. Oui. En physique. Bien. Maintenant, quand elle était petite, elle avait la sensation d'être connectée sur quelque chose, en fait, jusqu'à l'âge de trois ans. Puis après, ça a cessé. Demande-lui ce que c'était. Demande à sa partie subtile de quoi elle parle. Cette impression d'être connectée à quelque chose. Comme une galaxie ou un hémicycle. C'est pas trop, en fait. C'est pas trop, en fait. Elle s'est connectée à quelque chose d'où elle vient réellement. Alors, regarde, d'où vient-elle ? C'est pas une... Entre guillemets, c'est pas une terrienne, quoi. Oui. Mais ça, j'avais vu ça au début, déjà. Alors, d'où vient-elle ? Prendre l'information de... D'où vient-elle ? D'où vient-elle ? D'où vient-elle ? Déjà, une énergie féminine, la base. Elle vient d'une planète qui est pas très éloignée de la Terre. Oui. Enfin, je dirais, enfin, qui est du système, de notre système solaire. Donc, elle-même, elle avait une impression de venir d'ailleurs. Donc, ça, ça va être... Non, non, mais c'est... Ce n'est pas qu'une impression. Oui. Mais il y a même des gens qui peuvent lui dire, en la voyant. Oui. Je sais pas, ça me dit Pluton. Pluton. Ou une planète qui ressemble à Pluton. Et pourquoi elle a décidé... Oui. Elle est dans des tons de... Elle est plutôt bleu ciel, bleu, bleu ciel. Oui. Et pourquoi elle a décidé de s'incarner sur Terre ? Donc, elle a été sa raison. Oui. Sous-titrage MFP. Pour moi, il y a une idée d'aide à la planète, mais aussi de gardien. Ça fait un peu comme une protectrice. Tu veux dire qu'elle avait la notion qu'il fallait venir en aide à la Terre, qu'il y avait des problèmes ? Oui, ce n'est pas la seule d'ailleurs qui vient. Elle n'est pas venue seule, mais ça fait un peu comme un réseau sur la planète. Ce sont des êtres qui sont là pour aider, pour protéger. Oui, il y a des problèmes, mais c'est aussi pour devancer des problèmes. C'est marrant parce que la planète Terre, je vois qu'elle est... Ce qu'ils ne veulent pas, le peuple dont vient Céline, c'est comme si la planète allait être... Il y a des gens qui veulent déstabiliser, mais s'ils déstabilisent la planète, ça déstabilise d'autres planètes. Ça a une répercussion plus grande que la planète Terre elle-même. En fait, c'est pour qu'elle garde... d'ailleurs, elle a perdu ce rôle-là en étant... en étant... en ayant été parasitée par des hétis. Elle a perdu ce rôle-là. Donc depuis qu'elle est parasitée, en fait, elle ne peut plus vraiment aider ? Perso, oui. Elle ne le fait pas forcément à un niveau conscient, elle le fait à un niveau inconscient, parce que je vois que c'est plus grand que ce qu'elle est en être humain. Sa mission, entre guillemets, dépasse ce qu'elle est en tant qu'humain. Ça se passe à un autre niveau, en fait. C'est comme si elle était à un endroit stratégique sur la planète. Elle sert de relais avec d'autres... Je ne sais pas, ça fait un peu comme des piliers qui sont reliés et qui tiennent quelque chose. Je ne vois pas ce que ça tient, mais ça me fait cette idée-là, quoi. Que ça tient quelque chose. Voilà. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes pourquoi elle a une fascination pour les chats. Je sais pas. Je sais pas. S'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit. On va dire que le fonctionnement des chats... Le faciès aussi, j'allais dire qu'il avait les yeux bridés. Le faciès aussi ressemble au chat. De sur sa planète ? Ouais. Donc c'est quelque chose qui lui est familier. C'est... J'irais pas que c'est un chat, mais dans la manière de fonctionner d'un chat, il y a beaucoup de ce qu'elle était... Donc ça lui parle, du coup, oui. Ouais, ouais, ça lui parle. C'est plus dans le... La manière de fonctionner. D'ailleurs, ça m'étonne pas qu'elle peut même communiquer avec des chats, peut-être. Alors regarde, elle a perdu son chat Charlie, qu'elle adorait, et elle n'arrive pas à se remettre de sa mort. Donc regarde si elle peut parler avec lui, dans cette dimension. Demande-lui que le chat se présente. Il, il, il... Il, 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 il... Il, 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 il... Il, il... ce que je vois déjà c'est que son chat n'était pas habité par un chat c'était habité par une autre entité qu'un chat je sais pas ce que c'est je sais pas, c'est plus grand qu'un chat est-ce qu'il veut lui dire quelque chose un message il est pas très loin d'elle il est là il est pas très loin d'elle il lui dit qu'il est là qu'est-ce qu'il peut lui dire d'autre c'est un chat je sais pas si elle a eu cette sensation mais ce chat-là l'a soulagé il était un peu comme un je comprends parce qu'il prenait je vois la relation qu'ils ont en fait il l'a soulagé il servait un peu de c'est marrant mais il l'a soutené je sens cet animal comme une béquille entre guillemets dans sa vie est-ce que c'est un animal qui aurait pu venir de sa planète aussi est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait venir du même endroit qui s'est incarné en tant que chat non c'est pas ça non sur le plus non non c'est pas ça voilà bien ok bon demande à Céline maintenant si elle souhaite continuer à servir de génitrice pour ses êtres non non bon c'était un non rapide non ouais oui bien surtout en ayant vu tout ça oui est-ce que maintenant sa famille donc sa mère sa grand-mère son arrière-grand-mère est-ce qu'elles ont pris conscience un petit peu plus par rapport à tout à l'heure dans de ce qu'il se passe ou bien elles sont toujours un peu dans le vague non ça me fait penser à des zombies ouais elles sont des morts vivants c'est un peu plus bien il aurait fallu de travailler sur elle avant bien avoir du mal à se remettre de il y aurait tout un travail à faire on pourrait mais il y aurait de reconnecter tous ces trucs quoi donc tu vas dire à Céline donc elle leur demande de de retirer tous les implants qu'ils ont mis dans son corps et elle va leur dire d'annuler toutes les fécondations réalisées et ils enlèvent les implants et tu me dis ce qui se passe déjà devient plus grande elle prend l'apparence de de ce que j'ai vu sur sa planète c'est bien ils le font mais à contre-coeur bah oui c'est bon signe ouais ils sont malins ils sont malins ils essayent de brouiller ouais ils sont pas honnêtes en plus ils sont pas ils veulent laisser des choses en fait donc il retire tout ce qui a été mis dans son corps depuis cette vie là et les vies passées il retire tout ce qui a été mis dans tous les corps énergétiques tous les chakras tout donc du fait qu'il y a des difficultés à trouver un CDI ces problèmes d'argent donc c'est lié à cette énergie négative donc qui circule euh oui et non enfin oui dans le sens où ça renforce des choses parce que c'est quand même difficile aujourd'hui mais c'est on va dire que c'est renforcé quoi mais euh je sais pas dans quoi elle cherche mais c'est encore difficile pendant un certain temps mais ça va ça va se faire 6 mois 1 an ouais je suis désolé peut-être que c'est encore bon après je dis pas qu'elle va pas trouver des petits trucs mais CDI c'est pas avant 6 mois c'est pas tout de suite tout de suite ouais non euh donc il retire tous les dispositifs tout ce qu'ils ont mis dans son corps et ensuite ils les désagrègent complètement et toi-même tu vas augmenter tes fréquences et tu vas regarder s'ils ont laissé quelque chose je regarde je l'ai fait enlever au fur et à mesure aussi dit à Céline d'avancer dans le temps on va avancer dans le temps on va aller au moment où tout a été retiré c'est bon bien maintenant dit à Céline d'augmenter ses fréquences oui qu'elle augmente ses fréquences jusqu'à ce que tout soit bien sorti comme les implants ne sont pas sur la même fréquence en augmentant ses fréquences tout va se désagréger complètement s'il en reste et ceux qui ont été retirés ils vont les ils les détruisent c'est bon c'est bon c'est fait ok comment vois-tu Céline maintenant ? c'est propre ma propre beaucoup plus lumineuse c'est un blanc laiteux qui n'est pas encore très brillant très éclatant mais c'est déjà beaucoup mieux oui bien maintenant elle va dire à ses êtres de sortir de sa sphère énergétique définitivement de ne pas essayer de revenir ils s'ouvrent un portail et ils disparaissent c'est bon bien maintenant elle va s'ouvrir un portail une fréquence plus élevée on va aller en zone de régénération et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail on arrive dans un endroit je retombe sur cette forêt qui est un peu arc-en-ciel un peu arc-en-ciel pailleté avec une clairière donc elle est à l'endroit où il y a de l'eau oui bien donc dans cet endroit elle va reçoire une douche d'énergie qui va couler sur le haut de sa tête et qui va la nettoyer à l'intérieur donc s'il y a des résidus dans son corps tout va sortir par les pieds donc elle visualise ses pieds et elle va sentir cette énergie rentrer dans son corps au fur et à mesure qui va la nettoyer la régénérer donc pendant qu'elle se nettoie c'est un être qui est très grand elle est plus grande beaucoup plus grande deux fois plus grande que moi c'est quelqu'un qui doit avoir un pilier une force une puissance elle va retrouver tout ça ouais maintenant on regarde pendant qu'elle se nettoie donc à la à la peur de conduire regarde si elle veut se débarrasser de cette peur c'est en train de partir bien ça part avec le nettoyage très bien donc regarde si tu notes des traumatismes encore dans son esprit par rapport à ses abductions quand elle était petite cette peur de s'endormir la nuit elle était terrorisée donc à cause de ces entités est-ce que c'est toujours présent ça ? c'est en train de partir aussi c'est comme si c'était des choses très bien qui étaient qui étaient mises enfin liées à d'autres liées aux itis liées à des choses comme ça donc c'est en train de partir aussi en même temps alors maintenant tu vas aller dans son futur et tu me dis comment tu l'aperçois au niveau sentimental par exemple déjà elle va dormir je pense qu'elle va avoir une longue nuit de sommeil soit aujourd'hui soit demain oui je sens qu'elle a besoin de repos de beaucoup de repos de récupérer ça fait des années qu'elle ne dort pas donc elle va être en une sorte de convalescence on va dire récupérer un peu l'énergie donc regarde sur un plan social sentimental même social s'il y a un changement à ce niveau social je ne vois pas plus pas moins pour l'instant de alors ça ne sera jamais des grands groupes des grands machins où elle ne sera jamais dans des très grands groupes d'amis je vois des personnes qui arrivent mais une à une oui mais pas beaucoup mais des gens assez sains assez sereins lumineux bien pas beaucoup et au niveau sentimental oui oui ... ... ... ... En sérieux ? ... Je ne dirais pas avant un an et demi, deux ans, voire un peu plus pour quelque chose de sérieux. Il peut y avoir d'autres choses avant, mais je ne vois pas une énergie qui rentre dans sa vie et qui reste. Pas tout de suite en tout cas. Maintenant, regarde par rapport à son problème de peau, le psoriasis. ... Il s'efface petit à petit, il va mettre un petit peu de temps à partir. C'est toujours un peu long, ça appartient. Une dernière chose. Je voudrais qu'elle appelle son chat Diego, qui vomit tout le temps, pour que sa partie subliminale lui dise pourquoi il vomit, à quoi c'est dû. Et on va revenir après. C'est son alimentation. Je ne sais pas ce qu'elle lui donne à manger. Oui, ça ne lui convient pas ? Non, c'est son alimentation. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourra lui donner pour améliorer ça ? Un remède, machin, non, mais changer son alimentation. D'accord. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas quoi, mais... La dernière fois, le chien, il disait de lui donner de l'ortie. Ça facilitait le... Non, dans ce cas-là, ce n'est pas ça. La digestion, je ne sais plus quoi. Non, non, ce n'est pas ça, dans ce cas-là. Ok. Donc, changement d'alimentation. Oui, changement d'alimentation. Elle l'a peut-être déjà fait, remarque. Mais, bon. Ok. Donc, demande à Céline si c'est bon pour elle, avant de revenir. Oui, c'est bon. Bien. Alors, prépare-toi à revenir. Je vais compter... Jusqu'à cinq. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. Donc, déconnecte-toi de Céline, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Un, tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. Deux, tu continues de revenir, et la sensation est merveilleuse. Trois, tu reviens, tu es tranquille, serein. Quatre, tu continues de revenir lentement, tu es à l'aise, tu es bien. Cinq, tu ouvres les yeux. Je suis là. Je lui ai enlevé sa flèche en même temps. Ah oui ? Qu'elle avait sous le sein, là ? Oui, oui. Tu l'as vue ? Bah oui, il faut enlever. Parce que si elle l'a vue, c'est que c'était une arme qui était encore là. Merci Sylvie. Oui. Oui, c'est un peu le... Oui. Bien. Tu remets ton micro ? Non, non. Céline ? Céline, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Donc, cette flèche, elle était liée bien au Moyen-Âge, alors ? Ah, je ne t'entends plus, Asen. Oui, là, tu m'entends ? Ah oui, ça va, oui. Oui, j'ai enlevé les... Je ne sais pas si c'était lié au Moyen-Âge, je ne sais pas, je l'ai enlevé, c'est tout. Bien, bon, c'est bien. Il y a des choses qui t'ont parlé, Céline ? Ah oui, complètement. Déjà, Asen, quand tu as dit qu'on me perçoit mal, qu'on interprète mal ce que je fais, ce que je dis ou ce que je pense... Et tu as résumé mes relations simplement en une seule phrase, quoi. C'était totalement ça, quoi, c'est clair. Je suis là, je me prépare en même temps parce que je dois partir, mais je vous entends et je réponds. Ok. Donc, en fait, tu as vu, tu as vu super grande, super puissante. Oui, ben oui, oui. Mais ça aussi, ça ne m'étonne pas tellement parce que j'ai fait une BD, en fait, depuis toute petite, où les femmes, elles sont justement très, très grandes. Ah, ben tu vois. Donc, ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Il y a pareil, quand il a dit qu'il y a des gens qui me disaient que je ne venais pas d'ici, que j'étais différente, que j'étais une extraterrestre, c'est vrai, on me le dit souvent, en fait. Ouais, ouais. Pareil, c'est marrant si je viens de Pluton parce que quand Pluton, elle a été considérée plus comme une planète, ça m'a foutu les boules, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça t'a parlé, quoi. Ouais. Après, les piliers aussi qui tiennent la Terre, enfin, qui tiennent quelque chose pour aider la Terre, ça aussi, je l'ai dessiné dans la bande dessinée et j'ai rêvé, en fait. Ah ouais, c'est fou, ça. Il n'y a pas très longtemps aussi, c'était en juillet ou en août. Quand j'ai commencé à faire des méditations, à changer mon alimentation et tout, ça, ouais, ça... Pareil aussi, quand il a dit que Charlie me soulageait, me soutenait, c'est totalement la relation que j'avais avec lui, en fait. Ouais, ouais. Et en fait, t'as vu, c'était pas réellement un chat. Ouais. Mais moi, je le considérais pas comme un chat, de toute façon. C'était pas un chat, ouais, effectivement. Ouais, ouais, c'était autre chose, quoi. Je le considérais comme plus, quoi, comme une partie de moi-même. Je sais pas comment dire, quoi, c'est... Je l'ai toujours vu comme un frère et pas comme mon chat, quoi. Ouais, 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 comme un membre de ta famille, quoi. Ouais, voilà, ouais, comme un membre à part entière, quoi. Même si les autres chats, aussi, je les considère comme des membres de ma famille. Charlie, il y avait vraiment une relation particulière, quoi. Ouais, ouais, c'est ce qu'il y a. Bah, ouais, je comprends. Changer, trouver la bonne chose qui lui convient, quoi. Ouais. Essayez de voir... Tu sais, parce que t'as des vétérinaires un peu thérapeutes, aussi. Ouais. Ou soit... Essayez de contacter Laila Del Monté. Je sais pas si tu as dit. Non, je connais pas. Non, je... Alors, Laila Del Monté, c'est quelqu'un qui communique avec les animaux. Ouais. Qui est assez fort. Enfin, bon, il y en a d'autres. Tu cherches communication, machin. Et elle pourra t'en parler plus près... Enfin, elle pourra rentrer plus précisément en communication et peut-être plus te donner l'alimentation qui lui conviendrait. Mais moi, j'ai senti que c'était un problème alimentaire. Ouais. Alors, peut-être allergie à quelque chose. Qui est toujours dans les mêmes croquettes, finalement. Ouais. Dans les croquettes ou dans la pâtée ou dans quelque chose comme ça. Tu as déjà essayé la pâtée, sinon ? Bah, la pâtée, je sais qu'il ne faut pas trop leur en donner parce qu'ils ont besoin de manger du dur. Mais là, par exemple, j'attends mon sac de croquettes parce que GLS, ils ne m'ont pas livré. Et du coup, je leur ai acheté de la pâtée, voilà, pas chère, juste pour qu'ils tiennent. Et là, comme par hasard, il n'a pas vomi. Ah, bah, peut-être que ça lui convient mieux. Peut-être que les croquettes ont dur. C'est pas bon pour lui, quoi. Oui, après, il n'y a pas de... C'est en fonction du chat, il n'y a pas... Il ne faut pas donner, il ne faut pas faire. Oui, oui. S'il ne vaut plus avec de la pâtée, bah, écoute... Peut-être qu'ils ne supportent pas, justement, les croquettes et ils ne supportent plus la pâtée, je ne sais pas. Peut-être qu'en général, ça marche bien, les croquettes, mais que sur certains cas, ça ne convient pas, la preuve. Surtout que c'est depuis hier, en fait, que j'ai acheté la pâtée et que je m'en suis rendue compte, alors, du coup... Bon, peut-être que c'est ça, ils préfèrent... Oui, c'est ça, c'est alimentaire, c'est alimentaire. Oui, c'est pas lié à un implant. Je vous laisse, je vous embrasse. Bon, moi, je vais couper l'enregistrement. Un bisou.